Bonjour et bienvenue sur la chaîne de GoCRPE. J'oublie tout le temps le pluriel des noms composés, alors j'ai créé une machine à pluriel pour ne plus oublier. Prenons par exemple un nom et un adjectif. Les deux parties s'accordent, par exemple des grands-pères. Grand est un adjectif et prend un S, père est un nom et prend un S également. Des grands-pères, S et S. Et si j'inverse alors, les deux parties s'accordent également, par exemple des coffres forts. Où coffre est le nom et fort l'adjectif. Si un nom composé est composé de deux noms, le pluriel va différer selon le cas du deuxième nom. S'il a un rôle d'adjectif, les deux noms vont s'accorder. En revanche, s'il a un rôle de complément, seul le premier nom s'accorde. Par exemple, des choux-fleurs. Fleur a un rôle d'adjectif pour qualifier chou. Donc, les deux parties du nom composé vont s'accorder. En revanche, dans des arcs anciels, anciels est complément du nom arc. Donc, seul arc va porter la marque du pluriel. Passons maintenant au verbe suivi d'un nom. Si le nom a valeur de complément d'objet direct, il va s'accorder selon le sens. S'il a valeur de « c'est oui », il n'y a pas d'accord. Par exemple, des casse-coux. Casse est la partie verbe du nom composé, donc il ne s'accorde pas. Par contre, on peut casser plusieurs coups. Si je puis dire, donc « coup », va prendre un « s ». Dans le nom composé, des touches à tout. En revanche, tout a valeur ici de complément d'objet en direct. Donc, aucune partie du nom composé ne va prendre la marque du pluriel. Pour deux verbes, il n'y aura aucun d'accord. Par exemple, des savoir-faire. Aucun « s », ni à savoir, ni à faire. Dernière typologie de nom composé, le mot invariable suivi d'un adjectif. Le nom va prendre la marque du pluriel. Par exemple, des arrières boutiques. Boutique prend la marque du pluriel, donc en « s », tandis que « arrière » reste invariable. Sous-titrage Société Radio-Canada « Sous-titrage Société Radio-Canada » « Sous-titrage Société Radio-Canada » « Sous-titrage Société Radio-Canada »